Stéréochique Radia, les Français parlent au français, parlent au français, invités du jour, en direct. Il est avec nous par téléphone depuis Paris, mais c'est un Français qui a déjà connu l'expatriation. Aujourd'hui PDG de Asia Voyage, il s'appelle Guillaume, merci d'être avec nous, bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être en direct sur Stéréochique. Juste avant de parler d'Asia Voyage, on a eu l'occasion d'échanger quelques mots ce matin. Toi, tu as connu l'expatriation, tu bossais chez L'Oréal et tu t'es retrouvé trois ans en Australie, à Melbourne, pour être précis, pendant la période des JO. Alors cette aventure d'expatriation, quels souvenirs tu en gardes ? C'était forcément fabuleux, parce que je me suis retrouvé effectivement à 23 ans, à peine sorti de mes études, partir en coopération pendant trois ans. C'était 16 mois dans le cadre de l'armée, et puis ensuite un an et demi sur place, embauché en contrat local. Et puis effectivement, c'était en plein pendant les Jeux du millénaire, qui était assigné à ce moment-là en 2000. Donc c'était fabuleux, évidemment, de pouvoir vivre ça en direct. Et surtout de pouvoir être sur place et découvrir l'Australie sous toutes les coutures, puisque ma chance chez L'Oréal, c'est que j'avais un véhicule de pension, donc j'ai pu circuler jusqu'au centre rouge, j'ai fait la côte Est, c'était absolument génial. Et c'était en plus dans une période où tout allait bien, donc les voyages étaient faciles, l'occasion de découvrir une autre culture. Tu as senti ces trois années d'expatriation comment ? Est-ce que la France te manquait ? Ou est-ce que tu en as vraiment profité pleinement ? En étant effectivement à l'autre bout du monde, aux antipodes, la distance faisant, évidemment, les retours en France n'était pas très fréquent. Donc au bout de trois ans, j'avais effectivement le souhait de revenir, mais tout en restant très attaché à la culture océanienne, puisque pendant ces trois années, j'ai pu découvrir aussi la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, les îles Tichy, une partie de la Micronégie. Donc c'était une expérience géniale et c'est ce qui m'a donné le goût du voyage véritablement. Je l'avais déjà, mais ça fait fortement, évidemment, fortement là. Alors justement, tu rentres en France et là, tu quittes L'Oréal et tu rentres dans une compagnie qui s'appelle Asia Voyage. Au début, tu es acheteur et aujourd'hui, tu es PDG. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 années ? Une jolie progression dans l'entreprise. Oui, c'est surtout que j'ai eu une vraie fibre pour le voyage, un vrai goût pour le voyage, surtout sur cette zone Asie-Pacifique, qui sont les terrains de jeu dédiés et experts de ce tour opérateur qui est Asia. Et puis surtout, effectivement, en étant acheteur, j'ai d'abord commencé par le Pacifique, puisque je connaissais bien l'Australie, effectivement. Et puis assez rapidement, on m'a confié les destinations du Sud-Est asiatique. Alors, Asia Voyage est spécialiste de tous les voyages entre l'Europe et l'Océanie et l'Asie. Mais évidemment, on n'est pas sans savoir que depuis un an, la pandémie a bougé énormément les lignes dans ce métier. Comment aujourd'hui, Asia Voyage s'est réorganisée ? Tu me disais qu'en gros, vous avez perdu 95% de chiffre d'affaires. Oui, puisque le 16 mars 2020, pour être précis, vous avez tout ça à l'esprit, les frontières ont fermé. Donc évidemment, les opérateurs touristiques que nous sommes n'avons pas eu d'autre choix que d'abord de rapatrier dans l'urgence nos clients qui étaient disséminés à travers le monde, et surtout dans l'Asie et le Pacifique, ce qui a été réussi à fin mars. Il nous a quand même fallu une quinzaine de jours pour ramener tout le monde. D'autant qu'évidemment, à ce moment-là, nos clients étaient très heureux sur leur destination et ne comprenaient pas bien ce qu'il fasse en Europe. Et ensuite, assez rapidement, il a fallu qu'on élargisse notre terrain de jeu, puisque n'ayant pas de possibilité sur 2020 de reprogrammer cette destination, à l'exception peut-être des Maldives et de Dubaï, qui étaient les deux seules petites pépites qu'on pouvait encore proposer à la vente, on a créé une collection de circuits sur la France et de voyages sur mesure en France pour évidemment pouvoir accompagner nos clients qui étaient basés en France. Et assez rapidement, on a ouvert des destinations européennes aussi depuis le début d'année. Et depuis maintenant une quinzaine de jours, on a annoncé aussi la création d'une collection sur l'Afrique, puisqu'on a l'intention en septembre prochain de proposer une dizaine de pays à la vente sur toute l'Afrique australe et orientale et combiner certainement des extensions balnéaires sur l'océan Indien, pour là aussi proposer un choix de destination plus large à nos voyageurs frustrés de ne pas pouvoir repartir en Asie tout de suite. Parce que notre pari, c'est une réouverture de l'Asie, peut-être de manière un peu embryonnaire et anecdotique sur l'été, et plus franchement à partir de l'automne 2021. C'est ça. En plus, l'Océan Indien et l'Asie ont des politiques très fermes avec des fermetures de frontières, des quarantaines. Et là, le seul espoir, ce sera le vaccin pour pouvoir reprendre les voyages. C'est le vaccin pour que nos voyageurs français puissent effectivement être acceptés dans cette destination très protectrice. Et on le sait, ces destinations ne prendront aucun risque. Elles ont engagé des mesures très radicales dès la mi-mars l'année dernière. Donc elles ne prendront aucun risque sur la venue de ressortissants étrangers qui ne seraient pas vaccinés. Et puis il faut évidemment, au départ de métropole, que nos voyageurs puissent aussi voyager sans la contrainte du motif impérieur. Petite question, quand on est PDG d'une boîte comme ça et qu'on se retrouve avec des règles hyper compliquées et évidemment un avenir un peu sombre, est-ce qu'on arrive à bien dormir la nuit ? Forcément, les nuits sont un peu chahutées. Mais dès lors qu'on se projette sur du positif et surtout sur des nouveaux projets, ouverture de nouvelles destinations, ça remet évidemment du baume au cœur à tout le monde. Ça permet surtout de garder les équipes mobilisées parce que la grosse inquiétude qu'on a, nous opérateurs français, c'est que nos équipes évidemment ne se démoralisent pas et surtout ne se désengagent pas et nous quittent parce que ce serait dramatique pour des tours opérateurs spécialisés comme nous où l'expertise de nos équipes, notamment nos conseillers à la vente, est vraiment le cœur de notre métier. On est sur un métier de service avant tout. On a affaire à des experts chez nous qui connaissent par cœur les destinations. Si on perd cette expertise-là, évidemment ça va être très compliqué de les remplacer. On considère qu'il faut au minimum deux ans pour avoir des vendeurs experts, que ce soit avec nos clients directs ou que ce soit via nos distributeurs agents de voyage. Donc c'est évidemment un process très long pour avoir des gens capables et compétents évidemment sur l'ensemble de nos destinations. On a appris ce matin que la France allait aider à recapitaliser Air France. Tout le domaine du tourisme est pris dans une étrange situation. Comment tu vois l'avenir ? Est-ce que tu penses que le voyage notamment va un peu se réinventer ? Les attentes du voyageur vont se sophistiquer. Ça, j'en suis convaincu. Effectivement, parce qu'ils vont être très soucieux d'abord de la qualité d'accompagnement et de préparation de leur voyage en amont parce qu'ils seront très soucieux d'avoir accès à des informations sanitaires précises sur les conditions de voyage et de transport, mais aussi sur les conditions de transfert à destination, sur les conditions d'hémergement et de restauration. Donc ils vont vouloir effectivement être très informés en amont des contraintes éventuelles à destination et surtout des mesures prises pour leur garantir encore une fois de ne prendre aucun risque lié au Covid. Et puis au-delà de ça, ils vont être très soucieux aussi de voyager certainement dans des plus petits groupes en étant encore davantage dans des logiques immersives et en étant beaucoup plus en contact avec la population locale et dans le respect bien sûr des sites, des traditions, des cultures, des réserves à destination pour ne pas avoir d'empreintes négatives évidemment du fait de cette activité touristique sur les sites et les destinations. Tous ces éléments-là qui étaient déjà prônants évidemment vont s'accélérer dans les mois qui viennent et au moment de la réouverture. Dernière question pour les Français expatriés qui sont sur ces zones Asie-Océanie. Les échanges en effet sont compliqués. Du coup, vous avez des solutions à leur apporter s'ils doivent d'urgence rentrer en France où il y a un service chez vous qui s'occupe spécialement des Français expatriés ? Alors, ce n'est pas un service dédié aux Français expatriés mais on est bien sûr à même puisqu'on a des contrats avec toutes les compagnies aériennes et puis on a des volumes très conséquents avec les compagnies aériennes donc on a des leviers conséquents. On a pu s'en servir notamment dans le contexte des rapatriements du mois de mars l'année dernière. On a pu évidemment rapatrier en urgence et surtout mettre en tête de liste d'attente nos clients auprès de nos compagnies partenaires ce qui évidemment a permis à nos clients expatriés de ne pas faire le pied de grue à l'aéroport. Ils sont restés en bord de piscine à Bouquimée et on a missionné évidemment nos transféristes pour aller les chercher au moment où on était sûr qu'ils pouvaient monter dans l'avion. Donc, si à un moment il y a besoin évidemment d'aider des expatriés en Asie, en Océanie voire même en Afrique à rentrer de manière un peu plus rapide il faut contacter Asia évidemment et on se putera d'autres. Super, merci beaucoup Guillaume d'avoir répondu présent à cette invitation ce midi. Bon courage à toutes les équipes de Asia Voyage. On a mis le lien dans ce podcast et sur notre story aujourd'hui. Merci et bon courage à tous en espérant que tout ça ne soit plus qu'un lointain souvenir dans quelques mois. Merci à vous. Bonne journée. A bientôt. Au revoir Guillaume. Stay tuned. Les Français parlent au français. Les Français parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit.